... Oui, c'était au début de mon ministère, il y avait peut-être six semaines que j'étais curé de 20 taux. Un soir, on m'appelle. Ça faisait mauvais, je me souviens qu'il pleuvait. Un homme avait mis sa bicyclette contre le mur du presbytère, il est entré. Il m'a dit simplement, sans autre formalité, la petite vape. Alors, j'ai pris mon manteau, je l'ai suivi dans la nuit, et puis, on a gagné sa maison. C'était une maison basse, comme les maisons de chez nous, enfouie, enfoncée dans la terre. Une maison humide. Quand on a poussé la porte, il n'y a pas de lumière, il y a juste quelques boissettes qui fumaillées dans l'âtre. Et disons que j'étais pris à la gorge par la fumée qui envahissait la pièce. Les murs étaient brillants, le gel, le croix. Et puis, la femme était près de l'âtre. Lui, il disait rien, l'homme. Elle m'amenait vers le petit, elle a levé le drap. Trop bien que mal, j'ai vu que le petit avait le nez serré. J'ai dit, il ne va pas, votre petit, vous avez vu le médecin, que dit-il ? Il dit, on n'a pas besoin de médecin, puisqu'on est allé vous chercher.